Ce vendredi 3 août, Jade Hallyday fêtait son 14e anniversaire, le premier sans perdre Johnny Hallyday décédé le 5 décembre dernier des suites d'un cancer. Et même si cet événement doit sans aucun doute être teinté de tristesse, la jeune fille semblait, malgré tout, avoir le sourire. Il faut dire que la fille du rocker était très bien entourée pour ce jour de fête. Jade Hallyday a ainsi pu compter sur sa mère Laetitia qui lui a organisé un bel anniversaire à Saint-Barth où la famille passe actuellement ses vacances. Ses amis étaient évidemment présents mais également les amis de sa mère. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas hésité à partager ce moment sur les réseaux sociaux. Ainsi Oda Roche, Marie Pognatoki, la photographe Iael Arabeau, le producteur de musique Pierre Rambaldi, William Joshua, ainsi que Hortense des TV ont tous posté des photos de la jeune fille pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Hortense des TV a également immortalisé ce moment par une jolie vidéo postée sur sa story Instagram. On y voit ainsi Jade Hallyday entourée de ses amis, souffler les bougies et faire un beau. On découvre également Laetitia Hallyday qui dépose un tendre baiser sur la joue de sa fille. Yannick Noah et son épouse, la productrice Isabelle Camus, étaient également présents. Une jolie fête qui a sûrement redonné le sourire à Jade. Il faut dire que son 13e anniversaire a dû lui laisser un souvenir bien lourd à porter. À cette occasion, sa mère avait également organisé une fête. Mais Johnny Hallyday était alors très affaibli par la maladie. Il tente de donner le chambre. Mais il se retire rapidement dans sa chambre, rapporte ainsi le magazine Paris Match qui consacre son numéro de cette semaine au dernier été du rocker. On sentait bien que c'était un homme malade, fatigué. « Il y avait comme une chape de plomb dans la maison, ce jour-là », rapporte un des indiqués. Crédit photo, agence d'estimage. Claudeyeahside. енко sur la joue.